Depuis le 24 décembre, sur les serveurs Dofus Retro, beaucoup de joueurs remarquent que les hôtels de vente se vident aux alentours d'une heure ou deux heures du matin. Des remontées sur le forum pullulent d'un peu partout, certains joueurs se questionnent sur l'existence d'une nouvelle faille, tandis que d'autres prennent l'achat de Kama sur des sites tiers grâce aux sous de Mamie pour Noël. Durant presque une semaine, ces constats vont s'aggraver, s'amplifier et finir par remonter jusqu'aux oreilles d'Ankama. Le 30 décembre, aux alentours de 17h, ces derniers annoncent officiellement l'existence d'une faille de duplication et passent les serveurs Dofus Retro en maintenance dans la foulée. Ils annoncent également un rollback des serveurs à la sauvegarde du samedi 28 décembre à minuit, et les serveurs y ouvriront le 31 décembre au matin, en revenant donc 3 jours en arrière. Bonjour à tous et bienvenue, ici Epic, et aujourd'hui on va revenir sur la dernière faille de duplication qui s'est passée sur les serveurs de Dofus Retro. Alors oui, je dis la dernière parce qu'il y en avait déjà eu une auparavant, mais en théorie un peu moins catastrophique, puisqu'on quand même n'avait pas eu besoin de procéder à un rollback des serveurs pour corriger cette faille. Et si tu te demandes pourquoi je ne l'ai pas abordée, c'est tout simplement parce que je n'ai rien trouvé dessus, et ça fait être le cas pour celle-là aussi. Heureusement qu'un abonné a bien voulu m'aider, et vu tout le travail qu'il a fait, enfin qu'ils ont fait parce qu'ils étaient plusieurs, je ne pense pas que j'aurais pu trouver mieux. Parce que oui, pendant que tout le monde dénonçait les achats suspects effectués durant chaque nuit, un petit groupe de personnes a commencé à enquêter sur la possible origine de la faille. Pendant près d'une semaine, ces personnes ont réussi à trouver des indices, à suivre et à observer une personne au comportement plutôt étrange, et qui s'avèrera être le fameux duplicateur. Le premier jour, c'était quoi ? C'était le 23-24 ? Ça remonte à peut-être un peu avant le 24, c'était peut-être même, alors les premières suspicions, c'était peut-être même une semaine avant, quand un membre de notre guilde a trouvé... En fait, il se baladait dans Astrube, et il y avait deux mecs qui étaient devant une poubelle, c'était la poubelle Sculpteur, et d'ailleurs, ça reviendra dans l'histoire, parce que c'est toujours à cette poubelle qu'on retrouvait les choses. La poubelle Atelier Sculpteur d'Astrub, donc c'est le serveur Naburin, donc on jouait tous ensemble et tout, et un membre de ma guilde avait trouvé 16 millions d'une poubelle. Au début, tu sais, des fois c'est des blagues qu'on se fait entre guilde et tout, personne ne le croyait, etc. Et en fait, il s'avère que c'était vraiment vrai, il nous a dit que c'était vrai, etc., et il s'avère que c'était vraiment vrai. Du coup, on s'est dit que c'est bizarre, parce que personne, en fait, personne jette 16 millions d'une poubelle, surtout que le serveur était récent, 16 millions, c'est énorme. Surtout sur de choses rétro, quoi. Il nous a dit, ouais, il y avait deux mecs qui étaient devant la poubelle, donc un qui était en panneau bouffe et un qui était no stuff, quoi. Et donc qui était devant la poubelle et qui devait faire, à mon avis, un échange entre deux, mais il passait par la poubelle pour se faire l'échange. Et alors lui, il a dû cliquer au bon moment, il devait passer là par hasard, mais il se trouve qu'il a cliqué du coup au bon moment et qu'il a eu accès à la poubelle avant lui. Et c'est là qu'il a eu les 16 millions. Donc là, on a eu les premières suspicions, parce que, du coup, comme je t'ai dit, personne ne fait ça. Et c'est là que j'avais fait une petite erreur, en fait, j'avais été sur le forum et j'avais expliqué, et j'avais demandé aux gens, ouais, donc on a trouvé 16 millions dans une poubelle, est-ce que sur vos serveurs, vous avez trouvé des sommes similaires ? Enfin, c'est bizarre, je me suis dit, peut-être qu'il y a une fois... J'avais fait un post, c'était nouvelle file, point d'interrogation, enfin un truc comme ça. Et tout le monde s'est foutu de ma gueule, en fait, ils m'ont dit, non, c'est pas possible, non, c'est ton pote, en fait, c'est toi qui as acheté des kamas, enfin, bref, c'était des gros trolls. Je me suis rendu compte que c'était pas la peine de parler directement sur le forum, et que c'était mal venu, de toute façon, parce qu'effectivement, comme Ankama m'a dit après, ils m'ont envoyé un message, ils m'ont dit, si je connais l'existence d'une file, c'est idiot d'en parler sur le forum, parce que les gens qui sont malintentionnés peuvent profiter des éventuelles informations que je donne pour la découvrir et l'utiliser, et du coup, c'est ce qui conduit finalement toujours à des retours en arrière. Ouais, c'est vrai, après, toi, de ton point de vue, tu pensais pas mal faire, et c'est vrai que la première chose de laquelle tu penses, même, je pense la majorité des gens, c'est de poster quelque chose sur le forum, ça paraît logique. Avant même de contacter le support Ankama, c'était juste d'avoir l'avis d'autres personnes sur d'autres serveurs, est-ce que vous, de votre côté, vous avez trouvé des trucs comme ça dans des poubelles ? Du coup, au final, tout le monde s'est moqué de moi, en me disant que, en fait, c'était de l'achat de Kama, etc. Et j'avais vu un mec qui avait dit, oui, c'est les vendeurs de Kama qui mettent dans des poubelles pour que les acheteurs puissent les récupérer sans que les vendeurs se fassent cramer et tout. Je me suis dit, ah ouais, peut-être, effectivement, que ça marche comme ça, et que c'était un mec qui avait acheté des Kama, simplement. Donc, du coup, sans plus, je me suis dit, bon, le mec m'a dit ça, c'est peut-être que c'est vrai. Voilà, on a continué à jouer, etc. Une semaine passe, et un nouveau poste d'un mec qui était alarmé parce que tous les équipements chers des hôtels de vente avaient été achetés. Donc, au début, moi, je me suis dit, c'est peut-être un mec, simplement, qui a une grosse team et qui a les moyens de s'acheter des gros équipements pour sa team et tout. Mais il se trouve, en fait, effectivement, que c'est tous les exos de tous les hôtels de vente qui avaient été vidés. Alors, déjà, là, ça nous a remis la puce à l'oreille qu'il y avait peut-être un problème, tu vois. Tu n'achètes pas. Surtout, c'était des exos, c'était des prix assez hauts, c'était du 40, 45, 50 millions, peut-être. Ils avaient tous été achetés, tous. Et donc, là, c'est là qu'on a commencé à se dire qu'il y avait peut-être un problème. Donc, ça, c'était le 24 ou le 23, je ne sais plus. Ok, donc après, une semaine avant Cancama, voilà. Voilà, exactement. C'était une semaine. Et donc, c'est là qu'en fait, je pense que c'est là que le mec qui a dupliqué, donc qui est l'auteur de cette faille, a commencé vraiment à le faire, puisque c'est à ce moment-là que les plus gros items des hôtels de vente ont commencé à disparaître. En fait, à la base, on a eu des échos, comme quoi c'est possible qu'il y aurait une faille qui sévit en ce moment en rapport avec les prismes. La première fois que j'en ai entendu parler, moi, c'était... Donc, on est deux potes, surtout, à jouer ensemble. Un pote à moi, donc, qui allait au prismes, c'était Foré Koalak. Donc, c'était un truc paumé, tu vois. Foré Koalak, à 2h du matin, qui attaque un prismes, tu vois. C'est paumé. En plus, le mec, c'était une mule, niveau 20, je crois, ou 10. Enfin, ça n'avait pas de sens. C'était improbable, voilà. Il n'y avait aucune logique dans ce qu'il faisait. 2h du matin, Foré Koalak, un mec qui attaque un prismes, niveau 20, il était niveau 20, ça n'a aucun sens, tu vois. Et du coup, il attaquait un prismes. Et donc, on commence un peu à aller l'espionner, etc., en mode spec. Et puis ensuite, en défense de prismes, parce que le mec... Alors, il était soit Bonta, on était Braque, on défendait, ou l'inverse, je ne sais plus. Et quand on défendait, il ne faisait plus rien, parce qu'en fait, on l'avait sous nos yeux, en fait. Donc, le mec, il n'osait peut-être pas trop le faire s'il voyait qu'il était suspecté et tout. Donc, au début, tu vois, au début, il allait un peu en mode... Ah, s'il y a des gens qui sont dans les parages, ils se déconnectaient, tu vois. Et il partait. Donc, au début, on a eu un peu de mal vis-à-vis de ça. Sauf qu'on a commencé à vraiment le faire chier et le suivre tout le temps, en fait. Quand il était connecté, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je pense qu'au début... Enfin, au bout d'un moment, il en a eu marre. Et il s'est dit, bon, de toute façon, les gens viendront me faire chier pendant que je fais la faille. Donc, il ne nous calculait même plus. Au bout d'un moment, il le faisait sous nos yeux, tu vois, ils sont fichés. Et donc, on a commencé un peu à essayer de comprendre, de suivre son personnage et tout, comment ça marchait. Et donc, du coup, je vais te faire un récap de comment ça marchait. Donc, il faut deux personnages, deux comptes, en fait, deux personnages. Une guilde, un personnage braquemarien, un personnage bontarien. Et il faut être dans une zone où il y a un pris. Donc, il va avec un de ses personnages dans une zone avec un pris. Donc, en l'occurrence, Foré Koalak. Il pose un percepteur avec un personnage. Donc, par exemple, le personnage bontarien va poser un percepteur dans la zone. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. La zone du pris, elle est braque, du coup, à ce moment-là ? Ouais, bon, t'as ou braque, enfin, ouais. Ça n'a pas l'importance, ça, sur le pris ? Non, c'est soit bontar et du coup, il faut que tu fasses avec le personnage braque, soit braque et tu fais avec le personnage bontar. D'accord. Et ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'impact sur le... Oui, voilà, pour défendre ou attaquer un pris, il faut être un clan en face, quoi. Par exemple, on prend l'exemple que je t'ai dit. Tu poses un percepteur dans la zone avec un personnage bontarien. Ouais. Tu as posé ton percepteur. Avec le même personnage bontarien, tu attaques le prisme. Le prisme qui est braque-marien, du coup. Le prisme qui est braque-marien, c'est ça. Et donc, tu sais, quand tu attaques le prisme, c'est un peu comme une attaque de percepteur. Tu as un message avec le prisme se fait attaquer et tu peux rejoindre, quand tu es braque-marien, tu peux rejoindre une file d'attente. Oui, comme quand tu défends un percepteur. Voilà, c'est ça, exactement pareil. Ceux qui attaquent le prisme, ça se fait instant. C'est comme une attaque de perco. Quand tu attaques, tu rentres instant. C'est ça, c'est ça. Très bien. Mais c'est un peu plus long, je crois. D'accord. Donc, avec le personnage braque-marien, tu te mets dans la file d'attente de défense du prisme. Et en fait, tu peux faire, contrairement au percepteur, tu peux faire autre chose pendant que tu es dans une file d'attente de prisme. Donc, il se met dans la file d'attente du prisme avec le personnage braque-marien. Et en même temps qu'il est dans la file d'attente du prisme, il attaque le percepteur de la guilde du perso bontarien. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu vas rentrer en combat contre le percepteur. Instant. Mais tu seras toujours dans la file d'attente de défense du prisme en même temps. Ouais. Donc, quand le chargement, il arrive à la fin, tu vas être déconnecté. Ça te déconnecte ton compte ? Voilà. Le jeu, à mon avis, ne va pas trop savoir dans quel combat il doit te mettre parce que techniquement, il est censé entrer dans les deux en même temps. Ce n'est pas possible. Donc, tu es déconnecté. Et du coup, tu peux te reconnecter deux fois. Tu vas te reconnecter une première fois avec l'écran de fin de combat du prisme, je crois, ou du percepteur. Et tu vas pouvoir te reconnecter une deuxième fois parce qu'en fait, ton personnage a été en fait dupliqué en quelque sorte. Ouais. Tu vas pouvoir te connecter donc une deuxième fois, mais le deuxième écran, ce sera un black screen en fait. Donc, tu auras un écran tout noir, tu ne pourras pas bouger. Mais dans les fenêtres, tu vas bien pouvoir avoir deux fenêtres distinctes de jeu et ce sera bien ton même personnage sur les deux fenêtres. Ce qui techniquement est impossible normalement. Quand tu veux te connecter, ça va te déconnecter ton compte. Si tu essaies de te connecter deux fois, à chaque fois, ça va te déconnecter d'une fenêtre. Tout à fait. Là, il se trouve que tu es connecté deux fois. Donc, en fait, tu t'as... Une fois où tu es vraiment connecté et une fois où tu as une sauvegarde corrompue entre guillemets. Ouais. Donc, en gros, quand tu te connectes, quand tu te rends identifiant, t'as ton premier compte, il se connecte. Et le deuxième compte, quand tu le refais, il se reconnecte aussi sans en déconnecter un des deux. Tu peux te reconnecter, voilà. C'est incroyable. Mais le deuxième... Donc, le premier, tu te connectes normalement, tu peux jouer, etc. C'est vraiment comme si t'avais tes décos en combat, tu te reconnectes, tu reprends ton jeu. Par contre, la deuxième fenêtre, t'es... Alors, t'es connecté au serveur sans vraiment l'être en fait. C'est-à-dire que si t'essayes d'aller sur la map où t'es censé être, par exemple, ton personnage n'est pas présent. Ou il est déconnecté, en quelque sorte, tu vois. Donc, c'est la partie qui nous manquait, en fait. C'est qu'il existe forcément... Enfin, maintenant, ça a été patché, donc j'en sais rien. Mais il existait forcément un moyen de débloquer ce black screen. Et du coup, d'avoir accès... Parce que là, on parle d'une duplication complète du personnage. Ça veut dire que t'avais dupliqué ton inventaire. T'avais dupliqué ton argent. T'avais tout de dupliqué, en fait. Il suffit de trouver comment créer l'interaction entre cette sauvegarde corrompue et ton vrai personnage. Et en fait, tu peux transférer l'intégralité de ton inventaire. Même si je pense que l'explication est très claire et que la majorité d'entre vous l'a comprise, je vais vous l'illustrer pour qu'il n'y ait aucun quiproquo. Il fallait donc avoir deux personnages, avec un d'alignement bontarien et l'autre d'alignement braquemarien. Une guilde, un percepteur et un prisme. Il fallait donc se rendre dans une zone où il y avait un prisme de posé. Et pour l'exemple, on va dire que ce prisme était braquemarien. Le personnage bontarien, qui possédait une guilde, posait un percepteur sur une map et attaquait le prisme braquemarien. Le personnage qui était braquemarien se plaçait alors en défense du prisme et attaquait le percepteur de l'autre personnage avant de rentrer dans la défense du prisme. Il rentrait alors dans le combat du percepteur tout en restant dans la liste de défense du prisme. Et lorsque l'attente pour rejoindre le prisme était finie, le jeu ne savait plus trop quoi faire. Le laisser dans le combat contre le percepteur qu'il venait d'attaquer ou le sortir du combat pour le faire rejoindre la défense du prisme. Et c'est à ce moment-là précisément que le jeu ne savait plus trop quoi faire et le joueur se retrouva alors déconnecté. Comme le personnage devait sûrement être dupliqué, ils ont alors tenté de se connecter au même compte sur deux fenêtres différentes en même temps. Mais comme Kyo nous l'a expliqué, la première connexion fonctionnait très bien mais la deuxième était en black screen et c'est précisément à ce moment, malgré des centaines de tests différents pour essayer de le débuguer, qu'ils ne sont pas parvenus à y réussir et seul le duplicateur devait connaître la solution. Car une fois la deuxième fenêtre débugée, il suffisait simplement, et bon ça pour le coup je le suppose, de poser les objets, les kamas ou les équipements directement par terre ou dans une poubelle pour ensuite les récupérer avec un autre compte. Et d'ailleurs la réalisation de cette faille me fait énormément penser à celle qui s'est produite il y a deux mois sur le serveur héroïque où il y avait également une duplication de personnages. C'était quand même un petit peu différent mais je pense que le jeu devait réagir plus ou moins pareil dans le sens où il ne savait pas ce qu'il devait faire. Et comme cette faille a aussi entraîné un rollback mais cette fois-ci 2-3 jours, tu te doutes bien qu'elle a eu d'énormes conséquences économiques sur les serveurs sachant qu'elle pouvait en plus se faire en boucle et assez rapidement. Et comme je t'ai dit après, si tu le dupliques une fois, tu le dupliques deux fois, quatre fois, huit fois, seize fois, ça va très vite en une soirée. Lui il a fait ça pendant une nuit complète. Donc t'imagines rien que si t'as 200 millions fois 2, 400 fois encore 2, 800, c'est des sommes, tu détruis le jeu en une soirée. Et c'est ce que le mec a fait en fait. Au début il était un peu, il y allait doucement tu vois. Et au final à la fin il n'en avait plus rien à faire, le mec il l'a fait toute la nuit. Et il avait dû dupliquer des sommes agrissantes. Ouais parce que vous, vous le voyez attaquer, défendre à chaque fois. Voilà, et toute la journée il faisait ça. Toute la journée, toute la journée, toute la journée, il attaquait. Alors je sais plus son nom, on l'avait sur les screens quand on a envoyé ça en casement. Il avait créé un, c'était le même nom, sa guilde et tout. Enfin c'était vraiment des mules quoi, ça se voyait. Il avait créé deux personnages qui avaient presque le même nom. La guilde elle avait le même nom que les personnages. C'était vraiment une mule qui était faite, un compte qui était abonné pour ça en fait. Tant qu'il a l'argent sur lui en fait, on s'en fout parce que le mec est banni, l'argent est détruit. Mais quand l'argent rentre dans le, comme je t'ai dit, quand elle rentre dans le circuit économique du serveur, là c'est foutu. Est-ce qu'on peut plus discerner le vrai du faux ? Il y a des joueurs légitimes qui ont vendu des vrais trucs qui ont été faits légitimement avec de l'argent généré. En fait l'argent n'a plus de valeur au bout d'un moment. Il y en avait tellement en circulation, enfin là ça a commencé en fait. Mais il y en aurait eu tellement en circulation que ça aurait fini comme sur Eratz où ça n'a plus aucune valeur. Ouais c'est ça ouais. Et ce que tu disais du coup par rapport en fait aux achats qui étaient effectués dans la nuit tard sur des gros gros items, c'était voilà la personne qui essayait de, voilà on va dire blanchir son argent, mais qui essayait du moins voilà de, si jamais elle se faisait attraper, qu'il lui en reste un petit peu quelque part. Donc elle faisait des échanges dans les poubelles. Il savait qu'il allait se faire choper de toute façon, c'est dans ce genre de situation. Tu sais que tu vas te faire choper, tu sais qu'il y aura un rollback. Mais en fait tu sais aussi si tu fais ça souvent, c'est que le rollback remonte rarement jusqu'au premier jour. Le rollback remonte presque jamais au premier jour parce qu'au début tu fais ça un peu doucement, ça te permet un peu de dispatcher ta richesse etc, de couvrir tes arrières, jusqu'à ce que éventuellement tu révèles la faille au grand jour pour qu'elle soit patchée, que tu étais le seul à en avoir profité en fait. Alors en l'occurrence je sais pas s'ils sont plusieurs, donc si c'était un groupe, une sorte de groupe organisé, si c'était plusieurs ou si c'était le même mec qui l'a fait sur... Parce que ça s'est fait sur tous les serveurs en fait rétro visiblement. Je pensais que c'était uniquement sur le nôtre, mais visiblement ça s'est fait sur tous les serveurs. Donc est-ce que c'est le même mec qui l'a fait sur tous les serveurs pour éventuellement revendre des kamas ou faire des échanges ? Ça j'en sais rien, mais en tout cas nous tout ça s'est passé sur Nabur, on avait screen, fait des vidéos du mec pour qu'il soit banni au plus vite quoi. Pour l'histoire de blanchiment d'argent, ce qu'il faisait, le mec c'est qu'il achetait, je vais peut-être dire une bêtise, mais peut-être 10 millions de gélanos PAPM et il leur vendait genre 9, tu vois. Et là donc tu m'avais demandé hier à quoi ça servait, en fait tu vas acheter... Donc les mecs qui vendent le gélanos c'est des joueurs légits, tu vois, ça peut être moi, ça peut être toi, tu mets ton item en vente, qu'ils se vendent au final avec de l'argent sale ou de l'argent propre, toi tu t'en fous, t'es un joueur légitime, tu veux le vendre. Ouais, tu penses que c'est du vrai fric. Voilà, tu poses pas la question en fait, tu joues dans ton coin, tu fais tes trucs, tu vends, etc. Et en fait, lui ce qu'il faisait, c'est qu'il achetait les gélanos PAPM, donc au début il y avait que ça en vente, c'est pour ça qu'il achetait ça, il achetait des trucs qui de base valent cher, tu vois, pour un peu être couverts, sous couverts de ça, tu vois. Donc il achetait les gélanos 10 millions unités et il les revendait 9. Et donc en fait ce qui se passait, c'est que l'argent sale rentrait dans le circuit économique général du serveur et elle était noyée en fait avec l'argent propre, entre guillemets, tu vois. Donc ça veut dire que le mec se retrouvait à se débarrasser de tout son argent dupliqué et ça l'injectait donc dans le circuit du serveur. Et lui, il avait donc des gélanos PAPM qu'il allait revendre moins cher ou qu'il allait un peu dispatcher sur plusieurs personnages ou qu'il allait mettre en vente et qu'entre temps, des vrais joueurs allaient les acheter. Donc il allait avoir, entre guillemets, de l'argent propre sur son personnage. Enfin, tout ça pour noyer un peu les logs d'échange, etc. Que ce soit impossible pour Ankama de retracer le mec. Parce que si tous les joueurs légitimes se mettent à acheter ça, enfin ils ne le savent pas, tu vois. Les joueurs, ils achètent, ils pensent faire une bonne affaire à l'hôtel de vente. C'est impossible pour Ankama de, enfin tu ne peux pas punir un joueur qui achète un anneau qui a été dupliqué par exemple, tu vois. Parce que le joueur, lui, ne le sait pas. Donc entre temps, il a sûrement dispatché sa richesse ou ses équipements sur plein de mules, etc. Dans le lot, il y avait des vraies ventes, il y avait peut-être des fausses ventes qu'il achetait avec ses mules, etc. Donc en fait, vraiment, il a noyé tout ça. De façon à ce que ces personnages qui sont bannis, ils sont bannis, certes, il a perdu beaucoup d'argent, mais il a couvert ses arrières en mettant plein d'équipements et plein d'argent sur plein de comptes différents, etc. Ce qu'il a sûrement dû faire aussi, c'était acheter des exos ou des gros items en fait pour les dupliquer à la fois aussi. Comme ça, il les revendait au compte-gouttes aussi. C'est ça, et ensuite, il les revendait peut-être à prix dérisoire. Les joueurs, eux, pensaient faire une bonne affaire. Et lui, il gagnait de l'argent en blanchiant. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, son but, lui, en fait, c'était de garder un maximum de kamas. Donc forcément, en injectant des kamas un peu partout et en revendant les items, là, c'était des vrais kamas. Donc en kamas, on n'aurait peut-être pas su dissocier le vrai du faux. C'est ça, exactement. Et en même temps, en achetant des items, ils pouvaient les dupliquer, les revendre et se faire des kamas en masse. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, dans leur poste en kamas, ils ont fait un poste, tu sais, retour à la sauvegarde du 28, je crois, je ne sais plus c'était combien. Ouais, c'est ça. Et ils ont marqué dans le poste, alors je n'ai plus la phrase exacte, mais c'était quelque chose du genre, on sait qu'on n'a pas détruit tous les kamas qui ont été générés, mais on a essayé de le faire au mieux. Parce qu'ils savent en fait que la faille date bien d'avant, mais ils n'ont pas pu détruire tout ce qu'il y avait parce que le mec s'y était pris trop tôt, il l'avait bien fait dans le sens où au début, il a été doucement, il a pu un peu dispatcher sa richesse, etc. Donc au final, le mec est quand même gagnant dans l'histoire puisque lui, il avait quand même bien couvert ses arrières et c'est certain même qu'il avait déjà bien avant préparé son coup et qu'il a été gagnant dans l'histoire. Et donc on a commencé un peu à faire une petite enquête, on a pris des screens, des vidéos, etc. On a envoyé à Ankama, quand on leur a envoyé, moi j'en avais reparlé après sur le Discord parce que tu sais, il y a un Discord rétro, j'en avais reparlé sur le Discord parce que je voulais joindre un modérateur en jeu parce que ça n'allait plus en fait. C'était un moment où le support Ankama ne nous avait pas encore répondu et le mec était en train de dupliquer. Et donc c'est là que, alors je ne sais pas si c'est dû à ça, mais j'ai été sur le Discord et j'avais demandé à parler à un modérateur parce que là, ça n'allait plus. Je savais qu'on allait aller à un rollback dans le sens où le mec était en train de dupliquer sous les yeux de tous et il n'avait pas été banni encore. Alors on avait déjà envoyé le dossier et tout, mais au bout d'un moment, quand tu commences à dispatcher un peu ta richesse et que ton argent rentre dans le circuit global du serveur, c'est foutu en fait. Le rollback est inévitable. Et du coup, alors je ne sais pas si c'est dû à ça, mais j'avais alerté les gens sur le Discord rétro parce que ça n'allait pas, c'était une situation entre guillemets d'urgence pour la sécurité du serveur. Tu vois, il fallait absolument qu'Ankama coupe le serveur parce que c'était... Il fallait bloquer tout ça. Et après, j'ai signalé tout ça et les serveurs ont été éteints peut-être trois heures après que j'ai signalé tout ça. Ah oui, d'accord. Ça s'est fait quand même assez vite parce que les serveurs se sont éteints, du coup, c'était le 30 décembre aux alentours de 19h. Ouais, voilà. Et j'avais envoyé... Donc je les avais contactés d'urgence peut-être deux, trois heures avant. Il y a eu un poste d'Ankama qui a été annoncé, je crois que c'était vers 17h30. Donc tu as dû contacter avant, je pense, pour qu'ils prennent conscience de la fête. Ouais, je ne sais plus trop l'heure. C'était en fin d'après-midi, je crois. D'accord. Et du coup, ils ont bloqué dans les heures qui suivaient le serveur. Alors je ne sais pas si c'est dû à ça ou si d'autres personnes ont alerté les staff. En tout cas, moi, je n'ai vu personne d'autre. J'en avais trop marre, en fait. Le mec, il faisait ça. Enfin, c'était impensable de le laisser continuer. Quand on a monté le dossier contre le mec et tout, c'est peut-être à cause de nous le rollback. Mais bon, est-ce que ce n'est pas mieux finalement qu'on ait fait faire tout ça que de laisser continuer le mec à faire ça et peut-être détruire sur le long terme l'économie du serveur ? C'est ça. Voilà, on a perdu trois jours de jeu, mais on a peut-être arrangé le futur économique du serveur. Enfin, entre guillemets. On a aidé à résoudre cette faille, mais bon, dans deux semaines, si ça se trouve, il y en aura une autre qui sera découverte. Juste avant de continuer, il faut quand même faire une petite parenthèse sur cette faille. C'est qu'on ne peut pas être sûr à 100% qu'elle se passait comme ça. Même si le joueur perdu au Koalak qui agressait des prismes et des percepteurs en boucle avait un comportement totalement anormal, la fin de la réalisation de la faille reste toujours inconnue. Bien sûr, il y a quand même de très fortes chances pour que ça se soit passé de cette façon, mais il y a toujours un petit doute, même si je te l'accorde, il est extrêmement faible. Et plutôt que de vous expliquer simplement le fonctionnement de la faille, j'ai préféré vous partager mon échange avec Kyo, qui nous raconte l'histoire de son point de vue que j'ai trouvé extrêmement intéressante. D'ailleurs, j'en profite pour le remercier puisqu'il a accepté de nous livrer les coulisses de son enquête qu'il a fait avec ses potes ainsi que de l'avoir remonté au support assez rapidement. Je pense que sans son témoignage, je n'aurais vraiment rien trouvé car il faut que tu saches que c'est extrêmement dur de trouver des informations sur des failles actuelles. J'ai eu beau chercher sur des dizaines et des dizaines de pages de forums, je n'ai rien trouvé. Et c'est pour ça que j'en profite pour te rappeler que j'ai mis en place une adresse mail où tu peux m'envoyer des informations sur des failles récentes ou anciennes que tu as vécues ou que tu as pratiquées ou même sur des arnaques un peu atypiques. On prend ensuite contact en vocal pour en discuter et selon ce qui en ressort, j'adapte la vidéo selon tes conditions. Si jamais tu veux être anonyme, si jamais tu ne veux pas ta voix, peu importe. Enfin bref, j'ai juste envie de connaître la dernière pièce du puzzle qui permettait de réaliser la faille à 100% et je sais que peut-être seule la personne qui avait réalisé la faille la connaît mais bon, maintenant que c'est patché, autant la partager. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, moi ça me fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner pour ne rater aucune des futures vidéos. Et moi je te dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501